Partir à l'aventure dans les donjons, c'est à la portée du premier imbécile venu ! Mais gérer un donjon maléfique, seule l'élite en est capable ! Le donjon de Naolbuck est redouté dans toute la terre de Fang, il s'agit d'une structure maléfique d'avant-garde, qui combine tradition et innovation disruptive, et il recrute un attendant ! Alors postulez ! Je vous attends dans mon bureau ! J'ai cru qu'il y aurait pas assez de douche, mais si... Pourquoi y'a un nain qui vient se laver ici ? Qu'est-ce qu'il vient foutre dans cet étage, le nain ? C'est ça que je comprends pas, putain, mais... C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une option pour dire à tel ou tel personnage de privilégier tel ou tel étage, ne serait-ce que ça ! Parce que franchement, je vois pas ce que les nains viennent foutre ici ! Il a rien à faire ici ! L'étage spécial de nain, tout est ici pour lui ! La bouffe, pour manger, tout est ici ! Tout ce qui est dans le domaine du lit, tout est ici ! Je vois pas du tout pourquoi il est monté à l'étage, le garde-nain ! Là c'est pareil, regardez, cette salle d'entraînement pour les humains et pour les nains ! Y'a personne qui vient ! Ils vont tous ici pour s'entraîner ! Alors les orques et les gobelins, je comprends ! Mais les humains et les nains, pourquoi ils viennent là ? C'est plus du tout dans le même étage ! Alors du coup, le prisonnier n'a plus aucune information, libérez-le pour obtenir un gain de réputation ! Boum ! C'est pas forcément très intéressant, le plus intéressant c'est surtout de récupérer les infos ! Qui nous avions emprisonné a été complètement brisé par sa détention, maître ! Bien ! Qu'il aille témoigner de la terreur qu'inspire mon donjon ! C'est très pratique aussi pour les grévistes ! Ils deviennent tout de suite plus conciliants une fois qu'on les a logés gratuitement quelque temps ! Je vais pouvoir écrire au temple de Wismal pour me gausser de la médiocrité de leurs installations ! Ha ha ! Ha ha ! Quelle est cette odeur ? On dirait qu'une famille de ragondins est venue mourir dans mes narines ! Parole, ça vient pas de chez moi, hein ! J'ai nettoyé la cuisine il y a moins de dix jours ! Maître, maître ! Le clergé de Nyurgle nous attaque ! Quoi ? Ces cultistes chaotiques dégénérés ? Qu'on les écrase sans pitié avant qu'ils ne mettent des asticots partout dans les couloirs ! Réunissez immédiatement un comité hygiène et mandal ! Vous avez dit Nyurg ? Ah zut, je... rien ! Hop là ! Du coup, je repasse à l'étage... Pour la prison... Ah ! C'est bon ! Je peux l'améliorer ! D'un coup, il s'était bel et bien juste bugué par rapport à la mission ! C'est tout ! Alors, on va pouvoir améliorer la prison ! Voilà ! Et voilà ! Le raid de Nyurgle a été vaincu ! Par les tripes du Chalibuc, quelle odeur ! Et de nombreuses billes ont été rendues malades ou blessées ! Mais pourquoi cette attaque ? Non mais... Mais je vois ce que c'est ! J'ai refusé de payer un fournisseur de fromage dans le bled d'à côté ! Un type qui vendait la cause bienfaisant des voulus de genre ! Il m'a refiné un lot complètement moisi ! Il faut qu'on règle ça avant que ça recommence ! On va renvoyer tout ce qu'on a ! Méfiance hein ! Il a sans doute des tas de saloperies dans ses placards ! Et s'il est couvert par les gars de Nyurg, il faut être prêt à vomir ses tripes ! Les deux pieds dans la merdasse ! Voilà du coup là vous voyez... Le fait d'en fait d'avoir plus d'informations aussi là... Ça permet également d'avoir plus d'options... C'est d'agrandir la carte de raid... Et pouvoir faire des raids qui sont plus loin ! Donc là justement là pour Chrome... Voilà ! Vous avez compris des... Alors des gardes orques ! Voilà ! Là ce serait des gardes orques l'idéal ! Voilà ! Paf ! Ensuite des gardes toujours orques ! Donc j'ai bien fait d'en mettre plus ! Ah non les gardes gobelins passent aussi ! Ah ! Ça peut être bien alors ! Voilà ! Et là il me faut juste des gardes ! D'accord ! Bah ! Hop ! Parfait ! Alors voyons voir ! Les prix vous le voyez ici... Voilà ! Alors du coup... Toutes les missions... Ça dit que ça... C'est rendre service tout ça ! C'est pour emmerder les autres factions... Qui vont du coup vous attaquer plus souvent ! Si elles vous attaquent plus souvent... Ça fait que du coup... Ça peut être en fonction de votre niveau... De votre donjon... De vos sbires... Tout ça ! Agissez par rapport à ça ! Mais moi ce que je fais c'est pour ces missions... C'est surtout par rapport à un truc très spécial ! C'est au niveau de la récompense ! Donc là vous voyez ça... Ça les fait chier ! Donc du coup voilà ! On est tranquille ! Mais surtout... Ce qui m'intéresse... Voilà ! C'est ça ! C'est les reliques ! Prêt disponible ! Voilà ! Donc lui vous voyez... Donc du coup... Il faut absolument... Obtenir... Faire cette mission pour obtenir plus de... Plus de reliques ! Ça sera une des rares fois où vous pouvez l'obtenir ! Donc du coup n'hésitez surtout pas ! Si vous voyez que vous pouvez choper une relique... Faites-le ! Reliques... Ressources... Ça s'en fout ! Reliques... Schéma de construction... Tiré sur mon doigt ! Mon dieu ! Allez ! Je vais envoyer ! Ah là ! Lui là y'a rien ! Celui là y'a rien du tout ! Celui là rien du tout ! Lui y'a rien du tout ! Et lui y'a rien du tout ! Voilà ! Donc du coup là... On attend ! Pas besoin de vous embêter ! Si vous ratez une mission avec une relique... C'est pas grave ! Elle reviendra... La relique reviendra sur une autre mission... Un de ces jours ! Pas de panique ! Du coup là... Ça va arriver ici... Voilà ! Ah ! Ils ont échoué ! Les baltringues ! Abruti ! De balayeur ! Ah là ! Une meilleure plante ! Alors barbare vampire... Des artisans et des banquiers ! Ah mais le problème c'est que mes artisans sont pas très haut niveau ! Un... Un... 43... 56... 71... Non ! Pas celui-là ! 87 ! Voilà ! Ah du coup on a fait le truc ! Parfait ! Et voilà ! Le problème du marchand de fromage est réglé ! Misère ! Les sbires sont revenus blessés ! Hé Vax ! Qu'est-ce que c'était que ce raid non autorisé ? Rien du tout maître ! Un petit différent avec nos fournisseurs ! Mais nous avons des malades et des blessés et... Je m'en tamponne la glotte avec un grimoire ! Qu'ils aillent au diable ces résidus de fientes de Dalmorgue ! C'est un donjon ici ! Pas une infirmerie pour pleureuses ! Bien maître ! Et... Il faudrait quand même soigner les sbires ! On peut pas les laisser comme ça ! Ça c'est sûr ! Alors affiché ! Voilà ! Ne peut plus partir en raid parce qu'il est faible ! Voilà c'est normal ! Alors aucune de ces alterations n'est soignable ! A moins que... Bordel de gorgote de chienlis du chalivique ! Je me suis planté une écharpe dans le pied ! Je souffre ! Ah mais ça c'est déparqué ! A force de les frotter pour enlever les taches de sang, ça devient dangereux de marcher en chaussette ! Faut y mettre un coup de gnaul sur votre pied ! Et laissez moisir l'écharpe avec un pansement à base de fiante de lièvre ! N'importe quoi ! Je peux vous enlever ça très facilement ! Une petite incision avec une lame rasoir drôle... Une délicieuse souffrance... La scarification vous ira si bien ! Ne pouvez-vous pas simplement faire un sort de soin, maître ? Silence, bande d'imbéciles ! Trouvez-moi un vrai professionnel ! Un farmagicien ! Pas un de ces illuminés du clergé de Euclid ! Et farmagicien soigne et retire les atterrations de vos sbires, à condition de placer une armoire à farmagie dans les dortoirs ! Et du coup, il faut en placer un à chaque fois ! Un seul suffit hein, pas besoin d'en mettre plus ! Chaque étage, chaque dortoir, mettez un truc à farmagicien pour qu'ils puissent les soigner, tous ceux qui sont blessés ! Maître, nous avons reçu une lettre du club des nécromanciens incompris. Ils sont indignés que vos sbires ne meurent plus de maladies et de blessures. Ils disent qu'ils ont perdu une source importante de cadavres frais et vous menacent d'une incursion ! Qu'ils aillent manger leurs morts ! Je les attends de pied ferme ! Je peux oublier celle-là ! Et s'ils nous attaquent, je vais recruter des nécromanciens indépendants pour leur pourrir la vie ! Lui revivre à l'incursion ! Hop ! Là on ralentit pour faire en sorte d'emprisonner tous ceux qui peuvent l'être ! Voilà ! Est-ce que la prison s'est développée pour que je puisse accueillir peau verte et nain ? Non, toujours pas ! Voilà ! L'incursion du club des nécromanciens a été mise en échec ! La mort leur va si bien ! Un nécroman... Paf ! Nous avons recruté un nécromancien à maître ! Il dispose des patentes pour exercice salarié de la nécromancie en donjon accrédité ! Je vais montrer à ces embaumeurs de viande avariée ce qu'est un vrai sorcier maléfique ! Et puis nous pourrons valoriser un peu leurs cadavres ! Je n'aime jouer qu'avec les vivants ! Les morts ne crient pas de douleur et l'odeur de leur décomposition agresse un peu mes narines ! Je ne sais pas s'il est bien prudent de nous attaquer à une guilde aussi puissante maître ! Silence ! Fiante de Dalmorg ! Voilà ! Oh putain ! Ils étaient à plus de 90% de chance de réussir ! Allez on torture ! Je veux plus de nécromanciens ! Il faut faire grandir notre activité ! Afin d'ouvrir de nouvelles perspectives pour notre cœur business par une innovation disruptive ! Et... c'est-à-dire que... je ne sais pas trop ce qui est... Je viens de lire un article fascinant dans Donjons et Despotes ! Écrit par un consultant sorcier du nom de Bidentire ! Sur les nouvelles perspectives de management évolatif dans un contexte de croissance organique de la valeur ajoutée ! Je vois avec plaisir que vous développez vos compétences selon des grilles indicielles correspondantes aux normes auditables de la caisse des donjons ! Misère et ongles incarnés ! Ils sont deux maintenant ! Il faut vraiment que je cache tous ces magazines qui lui pourrissent d'esprit ! Alors, placer deux tombes à compost ! Attends, je voudrais juste voir... Ah putain, évidemment je n'ai pas le temps ! Je veux juste voir un truc, c'est au niveau du nécromancien ! Je ne sais plus quelle race ils sont ! Le nécromancien, c'est un draw ! D'accord ! Donc du coup, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait ! Du coup, on va mettre le truc spécial pour les nécromanciens à l'étage des draws ! Voilà ! Elle n'a pas besoin d'en mettre plus de 20 là encore ! Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ça fait donc 14... 15, 16, 17, 18, 19 et 20 ! Voilà ! Voilà ! Comme ça, ils ont une jolie salle où stocker les cadavres ! Nous avons construit un tas de compost ! C'est une des nouveautés du salon des équipements maléfiques de Waldorf de cette année ! Ah ! Encore un gadget pourri pour un tendant feignant ! Pas du tout ! Regardez, c'est génial ! Fini les mauvaises odeurs ! Et en plus, on pourra s'en servir pour faire pousser des légumes ! Ouais, alors... Je vais bien séparer les trucs qu'on sert aux clients et ma propre bouffe ! Si ça ne bouffe à rien ! Moi, les navets au jus de cervelle, c'est pas trop ma cantine ! Et pourtant, je ne suis pas du genre à renacler sur les vieux fromages ! Faut vraiment passer à l'étage supérieur ! Quand est-ce qu'on l'aura, celui-là ? Attenir le niveau 15 de réputation ? Mais c'est fait plus longtemps ! Maître, nous avons reçu une nouvelle missive de la CNI. Les nécromanciens promettent de... euh... Faire de vous un zombie nettoyeur de toilette à leur siège de guilde. Qu'ils y viennent ! Nous pouvons repousser tous leurs vassaux ! J'ai bien peur qu'ils ne montent en gamme et n'invoquent des morts vivants de plus en plus dangereux. Dans ce cas, nous allons prendre les devants ! Qu'on lance un cercle d'invocation pour canaliser les flux cosmoploubiques sur notre carrefour tellurique ! À moi, les armes de nécromancie massives ! Je vais réfléchir à la façon la plus sadique d'employer cette nouvelle armée maléfique. Un raid de non-morts chez des nécromanciens. Quelle belle façon d'en finir avec ces pantins croupissants ! Je suis amoureux. Alors, placer un truc de nécromanciens. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait de la place ici. Paf ! Nécromanciens transporte les cadavres vers les tombes pour les stocker et produisant ainsi du compost. Avec les nécromanciens, vous pouvez commencer à recycler. Ouvrez le menu. La nécromancie... Ah non, il y a. C'est ce qu'il me semblait. Hop, du coup, voilà. Lui, on peut lui dire. Selectionnez un nécromancien. La possibilité d'invocation du nécromancien en fonction du grade du... Je serai prêt, maître. Comme vous l'avez demandé. Voilà. Par les neuf secrets de Zinj, qu'on lève une armée maléfique. Et mon pouvoir sera sans limite. Il y a trop de poussière, ça. Bien, bien, bien. Des gardes orques. Là. C'est la foudre de squelettes. Elles volent un peu partout à cause du courant d'air du cercle d'invocation. Ouais, il faudra fermer les portes. Sinon, on va passer notre journée à jouer du plumeau. Et puis, c'est mauvais pour les bronches et ça va ruiner le binard. Ça fluctue, ça augmente, ça baisse, ça augmente, ça baisse. Maître, le club des nécromanciens vous a écrit pour vous remercier de votre dernier envoi. De quoi ? Pour implorer pitié devant ma terrible attaque, tu veux dire ? Non, ils... Ils disent que le spectacle de danse macabre offert par nos créatures était très divertissant et vous remercie pour votre geste d'apaisement. Ils ne vous ennuiront plus. Maléfice et tibias écrasés. C'est quand même une grande victoire que l'on célèbre mes prodiges nécromants. Et pas un mot sur les détails de la lettre. Ça c'est sûr, il vaut mieux pas en parler. Ah mais oui, il est H4, je suis con, c'est avec le Golbarg. Donc du coup, il faut absolument avancer dans l'histoire. Ah le voilà. Sors et sacrifiés. Sors et désolation. Sors d'âge. Sors d'âge. Sors d'âge. Ah, mais c'est quoi cette voix ? Oh, c'est euh... Négatif. Sujet classifié. Aucune communication possible envers les domin... Envers les intendants. C'est euh... Juste le Golbarg du quatrième étage. Juste... Le... Le quoi ? Il y a un Golbarg dans le donjon ? Mais comment est-il arrivé là ? C'est un démon de l'ancien monde. Il va tous nous massacrer. Non, il est bloqué. Je l'avais invoqué par erreur. Mais je l'ai enfermé avec une ruse grossière. Il faut simplement le nourrir de temps en temps pour qu'il reste calme. Sans tard ! Je suis peut-être coincé ici. Mais je peux semer la mort et la désolation dans cette affaire. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ou sinon, pas moyen d'aller dans les étages supérieurs. Sans vouloir être trop curieuse... Vous êtes certain qu'il ne partira pas de là ? Oui, c'est sans danger. Je lui ai jeté une malédiction qui l'empêche d'emprunter des escaliers. Et pour sortir de la zone d'invocation du quatrième étage... Il faut prendre des escaliers ? Très amusant comme malédiction. Et très humiliant pour un démon majeur. Ah, oui, c'est complètement con ! Maître, vous êtes génial ! Zangdar ! Un jour, j'aurai ma vengeance ! J'éparpillerai ton âme dans l'indicible souffrance pendant des siècles et des siècles ! Ça, c'est sûr. Zangdar ! Zangdar ! J'ai faim ! Je veux être rassasié ! Ou je vais massacrer tous tes sbires ! Bon, il va falloir trouver un moyen de le calmer. Dégagez le passage vers le quatrième étage pour aller négocier avec lui. Maître, vous êtes certain ? Ne devrions-nous pas plutôt monter un mur supplémentaire ? Non, quand il est dans cet état, il faut quelque chose pour l'occuper. Au pire, je pourrais sacrifier les sbires qui discutent mes ordres. J'adore exécuter vos ordres, maître ! Tout le temps, vite et sans discuter ! Jamais ! Allez, sélectionnez le Goldbarg du quatrième étage. Voilà. Alors du coup, avant de faire ça, j'en profiter. Est-ce qu'on peut passer à l'étage et voir le Goldbarg ? Leur est venu de sacrifier des âmes ! Le Goldbarg, bien qu'incapable d'emprunter les escaliers, est une créature redoutable, capable de décimer les sbires s'il est contrarié. Lorsque la jauge du calme du Goldbarg est vide, il entre en état de rage, de carnage. Il attaquera et tuera n'importe quel personnage, jusqu'à ce qu'il retrouve son calme. La voie est libre, maître. Il faut trouver de quoi le calmer. Revax, va négocier avec lui. Non, mais attendez. Un client qui a la dalle, c'est dans mes cordes. Laissez. Je peux me repaître du sang et de l'âne des innocents, sentir la peur envahir leur corps avant d'arracher leur colonne vertébrale à travers leurs vêtements. Mais Jean, si on vous file des hamsters dans un clapier, ça irait. Quoi ? Mais vous êtes fous, il va nous massacrer. De petits êtres innocents, oui, pourquoi pas, comme en cas. Mais je veux aussi qu'on aménage mon hôtre. C'est totalement indigne d'un démon de l'ancien monde. Eh ben voilà ! Tout de suite, quand on parle menu et confort, on peut discuter avec le chaland. Poivreau, paladin ou démon. Ils sont tous pareils. Un coup de jaja, une assiette de singe, de la moquette épaisse et roulé jeunesse. Allez, on construit entre du goldbarg et ça va être très très simple. Entre du goldbarg, ça va être un grand dédale, un grand couloir. Ici, pour la bonne et simple raison que les aventuriers, s'ils doivent venir, ils n'arrivent pas forcément par cette salle-là. Du coup, hop ! Je vais encore agrandir, voyons voir. Ça, on va le garder comme couloir. On va le garder comme couloir, ouais. Et on va... Merde. On va garder... Voilà. Ce passage-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi... Pourquoi tu veux pas là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, non, il me faut le... Bah oui. Il faut mettre l'étage. Alors, placer l'antre du goldbarg. Le trône du goldbarg. On va le mettre là. Voilà, en face du truc. Non, attends. Plutôt là, comme ça. Oh putain, pile une case ! Ça, c'est vraiment dégueulasse. Bon, tu sais quoi. On va le mettre là, son truc. Voilà. Et l'antre du démon. Ah merde, c'est un garde-dro que j'ai emprisonné. Merde. Maintenant qu'on a géré les revendications du goldbarg en matière de confort, il faut lui trouver des hamsters. Nous allons acheter un clapier au village du coin. Ne rêvez pas. Il faut des hamsters spéciaux pour satisfaire un démon. Heureusement, je sais où en trouver. Dans un des repères des serviteurs de Xor aux grottes d'Augd. Ils utilisent des hamsters de sacrifice pour les démons qu'ils invoquent. Quoi ? Mais vous êtes folle ? Parlez ma bouche de corne et tôt, on va se faire massacrer. Et ne prononcez pas son nom comme ça. Négatif. Petit groupe d'accursion, tactique d'infiltration, opération commando possible, action, mouvement. Et j'ai eu mes débalayeurs. Pour bien leur manquer de respect. Non. 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 Non plus. Non plus. Non plus. Et non plus. Et voilà. Les négociations avec Valtordu sont terminées. Nous aurons notre boudin. Ah c'est pas dommage. On serait mal si ça manquait la carte. Et les villageois ont accepté de payer une protection aux donjons. Tout le monde y gagne. Tous ces efforts pour de la charcuterie. Je me demande si cela en valait la peine. Affirmatif. Le moral de la garde en dépendait. Je vais pouvoir dire à mes hommes, t'auras du boudin. C'est du joli. Ah la vache. Les salauds. Les ordures. C'est immonde. C'est criminel. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes attaqués. Pire. On est saignés à blancs. Pillés. Ravagés. C'est la débâcle. On ne va jamais s'en remettre. Les moines brasseurs de glargues ont triplé leur tarif. Triplé? Par les babouches de Xor. Bon, il suffit de changer de fournisseur, non? Changer de fournisseur? Vous en avez de bonnes. C'est des gros bonnets. Ces moines brasseurs. Ils tiennent tout le commerce de la binousse dans la région. On ne fera rien sans eux. Et une petite rétorsion. Pour leur faire comprendre qu'on ne payera pas ce prix-là. Hum, pourquoi pas. Même si je ne sais pas trop dans quoi on s'engage. Bon, après tout, ce ne sont que des moines. Un raid sur un de leurs convois devrait les ramener à la raison. On pourra leur faire savoir qu'une protection serait envisageable s'ils deviennent conciliants sur les tarifs. Qu'est-ce que vous manigrancez tous les trois? Et pourquoi la bière que j'ai commandé n'est pas arrivée? Alors du coup, placez le clapier hamster. Le voilà ton clapier. Voilà. Tu vas bouffer. En voilà. T'auras du boudin. Et voilà. Le raid est revenu de chez Xor avec le clapier maudit. Nous allons pouvoir nourrir le Golbark. Alerte rouge. Code 56. Des troupes de Xor en opération de représailles suite au vol des hamsters. Hop. Allez, ils vont emprisonner tout ça. Ça va nous donner un max d'informations. Je suis toujours pas à la prison pour les dents. Ah si. Blanc d'alcool. Augmente le moral des bourreaux lorsqu'ils sont présents dans la salle. Oh. Bah écoute. Voilà. C'était quoi cette attaque de Xorien? Qu'est-ce que vous avez mijoté tous les quatre? Rien du tout. C'était des... Enfin, un peu de bricolage. Nous avons juste mené un petit raid chez Xor pour trouver un clapier hamster pour démons. C'était le seul moyen de rassasier le Golbark. D'ailleurs, on ne l'entend plus. C'est un signe. Ouais, silence total. Pas pour boire, pas merci. C'est vraiment des clients relous ces démons. Aller au diable. Je ne veux plus être interrompu. J'arrive à l'accord harmonique septuple de ma sphère d'invincibilité parfaite. Et voilà. Tous emprisonnés. C'est parfait. Ah là. Pour qu'ils accélèrent un peu le mouvement là. Ça va être bien. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Ça me fait un total de onze cuistons qui peuvent bosser. C'est très bien. Allez hop. Toute cette énergie démoniaque perdue, c'est quand même dommage. Ce Golbark catalyse tellement de maléfices que je peux les sentir me titiller sous mon armure. Oui, c'est intéressant. Je me demande d'ailleurs si on ne peut pas amplifier tout ça avec un cercle d'invocation démoniaque. Oh, quelle maléfique idée. Amplifiez-moi tout entière. Mais, maître, le démon n'est pas un peu dangereux ? Evidemment que c'est dangereux. C'est un donjon maléfique ici. Pas une garderie pour bébé Dryade. Mets-toi au travail. C'est ce que je veux faire. Mais d'abord, on place un buffet à dessert dans les cantines. Bon allez vas-y, sacrifie le temps banquier. Il faut invoquer, c'est ça. Allez. Alors du coup, je ne sais plus ce que je voulais faire. Oui. Il me faut les cultistes. Voilà. Ça fera 5 cultistes pile. Voilà, parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on va sacrifier d'autres ? On va sacrifier des gardes. qui sont pas trop haut niveau. Voilà. Un garde-elfe. C'est bon. Ah, lui il est niveau 7 donc non. Ah là, le garde-nin. Hop. Ah là. Tout ça à sacrifier. Ce sera parfait. Et du coup, il va me falloir recruter un banquier. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a c'est qui est parti. Euh, je ne sais plus ce que je... Y est où, là ? Voilà. Et le nécron ancien vont récupérer le corps pour le mettre dans le compost. C'est parfait. Alors, est-ce que j'ai d'autres trucs à placer ? Non, aucun. D'ailleurs, les raids, on en est où ? Alors, on a, j'ai récupéré le chapelet de saucisse. Et on a le traité de soin. Alors là, il me faut des gardes. Orcs de préférence. Ouais, orcs et pas gobelins. Et voilà. Sockbar, ma patience est à bout. Tant pis pour toi. Maître, c'est la pagaille. Il y a beaucoup trop de démons. Le Goldbarg a massacré les cultistes qui les tenaient. Il est pénible. Bah, nous avions sans doute invoqué trop de démons mineurs, de toute façon. Mais c'était si... distrayant et excitant. Ces sacrifices m'ont rendu tellement... Bien. Je vais aller planifier un petit raid pour me changer les idées. Oui, bon... Il me faut peut-être un peu d'aide magique pour gérer la problématique démoniaque. Il y avait cette petite annonce pour un mage consultant. Je vais lui écrire. Enfer et robinet de douche. Je n'aime pas ça. Le sorcier consultant, ça se crever de rire, ça va être génial. Ça va ! Je veux d'un appartement digne de ma nuit de sens ! Je ne supporte plus ce tandis ridicule ! Je vais massacrer les parasifs qui te servent jusqu'à ce que je sois satisfait ! Par la chaussette des unifs ! Il faut trouver quelque chose pour le calmer. Que diriez-vous de nous en prendre, Axor ? Lors de notre précédent raid, nous avons justement localisé le campement d'un de leurs généraux près des grottes d'Augd. Misère, mais c'est tout près d'ici ! Les serviteurs du grand tentaculaire se rapprochent ! Parfait ! Qu'on attaque et qu'on pille les trésors de ce général de Xor ! Il y aura certainement un objet démoniaque pour satisfaire le Golbarg ! Allez ! Affirmative, opération ravage sournois en préparation ! Allez, le raid ravage sournois, c'est parti ! 50, j'ai ce qu'il faut, c'est parfait ! Allez mes gardes, tracés ! Orques, gobelins et trolls ! Voilà ! Il nous faut 130, j'ai pas assez. Quelque chose cloche à propos du temple de Wismal. Maître... Eh bien, quoi ? Qu'ont-ils encore inventé pour tenter de m'humilier ? C'est... étrange. Des rumeurs disent que le temple a été déserté par ses prêtres. C'est sans doute un piège. D'un autre côté, s'ils ont été victimes d'une attaque d'aventuriers un peu vigoureuse, cela pourrait être le bon moment pour les achever. Ah ! Enfin le moment de la vengeance a sonné ! Qu'on envoie une reconnaissance immédiatement ! Affirmatif ! Cela ressemble quand même un peu à une attaque de donjons ! Non, nous ne sommes pas des aventuriers, c'est... une opération maléfique à caractère exploratoire ! Prévox ! C'est quoi ce courrier stupide qui me demande de libérer une soi-disant princesse que j'aurais enlevé ? Sous peine de destruction ? Comment ? Faites voir ! Euh... Ah, je vois. C'est une erreur postale. Il s'agit d'une lettre du clergé de Brave pour un certain Drasgan le Fourbe. Le clergé de Brave ? Ils existent encore ces rabats-joies buveurs d'eau ? Loyaux, bienveillants, dévoués, charitables, courageux, des gens parfaitement malsains et infréquentables ! Je vais renvoyer ce courrier à l'expéditeur, maître. Attends, je ne vais pas me laisser insulter de la sorte ! Qu'on prépare immédiatement des représailles ! Mais ce n'est qu'une erreur de postier dyslexique ! Et d'ailleurs nous n'avons même pas de princesse en otage ! Cela peut s'arranger si facilement ! J'adore torturer ces petites pimbèches de la noblesse ! Seigneur Zangdar, nos sbires sont revenus du camp des troupes de Xor, dans les grottes d'Aogd. Ah, pas trop tôt ! Alors, avons-nous un objet magique puissant à donner au Golbarg pour le calmer ? Eh bien, ils ont expliqué que les consignes étaient peu claires et ils ont pris le premier objet magique venu. Ils ont ramené... les pantoufles de Grimash le Sanguinaire. Quoi ? Vous vous moquez de moi ? Je vais vous changer en descente de lit ! Nom d'un coyote boiteux ! Tous aux abris ! Surveillons au carnage du Golbarg ! Il n'a rien à tuer, il n'y a aucun sbire qui monte à l'étage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...